Générique ... Réapparition de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire. Les localités concernées sont Boisflé et Songon. Des détails dans cette édition. Réussir la transformation digitale d'une entreprise passe par la maîtrise de nouvelles technologies. Les experts en parlent dans cette édition. Et puis, à Ngbeikro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro, les habitants ne bénéficient pas des retombées du commerce de la mangue. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. La peste porcine africaine est réapparue en Côte d'Ivoire. Des foyers ont été découverts dans plusieurs localités, notamment à Boisflé et Songon, selon un communiqué émanant du ministère ivoirien en charge des ressources animales et halieutiques. Des sujets présentant des signes suspects ont été signalés dans des élevages de porcs de ces localités entre le 1er et le 8 mai dernier. Des cas confirmés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA. Le gouvernement, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, annonce des mesures urgentes pour circonscrire la maladie présentée comme hautement contagieuse, touchant les porcs domestiques et sauvages, avec une mortalité pouvant atteindre les 100 % dans les élevages. C'est la deuxième réapparition de la peste porcine africaine depuis le début de l'année 2024. Si le virus n'est heureusement pas transmissible à l'homme, sa résurgence constitue pour le pays un obstacle majeur au développement de la filière porcine. Les journées pétrole signent leur retour. La deuxième édition se tiendra du 5 au 8 juin 2024 au Pullman de Dubaï, autour du thème « L'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales ». À travers ce thème, 3M Partners et Conseil veut présenter les potentiels avantages que ce modèle de contrat offre aux finances publiques, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement du territoire. Les journées pétrole sont un cadre de référence que nous organisons, premièrement pour le renforcement des compétences des personnels qui gèrent au quotidien les contrats de l'évapage de production, et deuxièmement, un lieu de partage d'expérience de manière à pouvoir faire face aux exigences et aux enjeux du secteur des élecs carbure, mais aussi de permettre à nos États de mieux défendre et garantir leurs intérêts dans les contrats de partage de production. Les contrats de partage de production constituent un enjeu majeur pour les pays africains producteurs de pétrole, car ils régissent les relations entre les États et les entreprises pétrolières. Durant quatre jours, les cadres du personnel des administrations chargées de la gestion des hydrocarbures ainsi que les responsables des sociétés nationales des hydrocarbures en Afrique sont attendus aux journées pétrole. Quel profil faut-il avoir pour naviguer avec succès dans ce monde en pleine évolution ? La question était au centre d'un meet-up organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les intervenants ont souligné l'importance d'avoir des leaders capables de comprendre les nouvelles technologies tout en ayant une vision stratégique pour les intégrer efficacement dans l'entreprise. De plus, la capacité à anticiper les changements, à encourager l'innovation et à promouvoir une culture de collaboration et d'adaptabilité ont été identifiées comme des qualités essentielles par les pilotes de la transformation digitale. Il n'y a pas un profil qui est vraiment défini par défaut. Comme on disait tout à l'heure pendant le meet-up, c'est plutôt les qualités de la personne qui va venir mener ou bien accompagner cette transformation digitale-là. On a besoin de personnes qui ont quand même une appétence, voire même si possible une formation qui a rejoint un niveau ou un autre l'IT. On a besoin de personnes qui savent gérer un projet. On a besoin de personnes qui savent gérer aussi des personnes parce que la transformation digitale est aussi principalement, en plus de l'aspect technologique, c'est une histoire de personnes. Un bon profit pour piloter la transformation digitale, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange d'une personne qui a une bonne connaissance du métier, de l'entreprise, etc. C'est une personne qui a aussi une bonne connaissance technique, donc des différentes technologies, et une personne qui a une bonne maîtrise de la méthodologie de ce projet. Experts et professionnels sont tous unanimes. L'implication du digital et de la numérisation des entreprises n'est plus une alternative, mais une nécessité inculquée par le marché. Les divers aspects de la transformation digitale, allant de la technologie à la culture d'entreprise, en passant par les compétences requises, sont passés au peigne fin. Soro Mamadou, président du mouvement politique Agir Ensemble, et son bureau exécutif sont désormais prêts à passer à l'action. Ils ont obtenu l'approbation de la direction du RHDP lors de la cérémonie d'investiture le samedi 11 mai à l'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale d'Abidjan Plateau. Nous voulons être un mouvement qui soit au service du RHDP, à savoir une force d'action et de proposition. Pour atteindre ces objectifs-là, nous allons investir le terrain, nous mettre au travail, parce que nous savons qu'il y a des jours importants qui nous attendent. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux cadres et militants du RHDP venus de toutes les régions du pays. Créée lors d'une assemblée générale constitutive et élective le 15 juillet 2023. Le mouvement Agir Ensemble est un mouvement politique dont le but est de soutenir le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À Ngbeikro, village situé à environ 30 km de Yamoussoukro, le commerce de la mangue constitue une activité génératrice de revenus, particulièrement en cette période de récolte de ce fruit. Cependant, malgré son importance économique, la population locale ne profite pas des bénéfices de cette activité. En effet, elle subit des pertes et continue cette activité par nécessité en raison de la misère. Boni, amenant Adèle, une ménagère d'une cinquantaine d'années, témoigne de cette situation désespérante. Elle n'est pas très bien achetée. Comme à travers elle, nous gagnons un peu d'argent pour subvenir à nos besoins. C'est pourquoi nous continuons toujours à l'exercer. Parfois, nous gagnons 1 000 francs à 3 000 francs, ce qui est toujours insuffisant. De même, Kwadio Aou Mariette, qui achète les mangues aux paysans pour les revendre aux grossistes, fait état de grande perte dans cette activité. Malgré la croissance rapide du verger ivoirien au cours des dix dernières années et une production annuelle de 150 000 tonnes de mangue, les habitants de Ngbeiko peinent à tirer profit de cette activité. Ils souhaitent bénéficier des programmes de soutien aux producteurs et aux revendeurs locaux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cetteinfo.ci. L'information se poursuit.